Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite de notre aventure pro cycliste et aujourd'hui début de la saison 3, début de notre nouvelle saison chez la team Total Energy et oui nous avons quitté la Euskaltel Euskadi pour revenir en France et revenir chez Total où nous sommes enfin en World Tour et oui monsieur j'ai fait le calendrier, j'ai fait les objectifs, j'ai fait un petit peu tout ce qu'il fallait de chiant avant de commencer je vais vous présenter tout ça, bon déjà je pense que ça vous intéresse au niveau de l'effectif regardez il y a Georges Bennett, Pierre Latour il y a beaucoup de monde avec qui je n'ai pas encore les notes donc ça on va apprendre à aller découvrir nos nouveaux équipiers mais on voit qu'on n'est pas si mal, on n'est pas non plus le plus nul de l'équipe donc ça c'est cool et au niveau du calendrier j'ai essayé de faire un calendrier qui allie World Tour et non World Tour avec des courses qui changent un peu d'habitude c'est vrai qu'en Procec League généralement je fais souvent les mêmes saisons, là j'ai essayé un petit peu de changer et de ne pas tout le temps faire 3 Ardennes, Paris Nice, bababam donc je vais vous montrer tout ça on va commencer la saison avec dans cette vidéo le GP la Marseillaise on aura ensuite le tour des Alparitim et du Var, le week-end en Ardèche et en Drôme et ensuite nous ferons notre première course World Tour sur les Straday Bianchi et oui on va faire les routes blanches du côté de Sienne, ça va être intéressant, ça va être pas mal sachant qu'on a 70 pavés donc ça c'est cool, on va également partir à Tireno Adriatico qu'on fera juste après les Straday donc pas de Paris Nice pour nous cette année je sais pas encore si on jouera le général, je pense qu'on jouera les échappés et un petit maillot de la montagne, je pense que ça peut être cool ensuite j'ai fait un petit mélange de certaines classiques pavés mais pas toutes parce que je rappelle on a un grimpeur coureur du Nord également en secondaire et on a une petite note pavée sympa j'espère que le hub qu'on va avoir d'ici le mois de février d'ailleurs nous permettra d'augmenter un petit peu la note pavée j'ai mis le GP de Denain, ensuite Cholet Pays de la Loire pour Tranquille E3, Gant Wevel Game et le Ronde pas de Roubaix, pas de Douars, pas de Bruges de Panne également mais E, on ira ensuite sur le Pays Basque directement le soir du Ronde on prend en avion, boum Pays Basque après le Pays Basque, la classique Grand Besan sont doux que la Flèche Wallonne au niveau des Ardennaises on se garde Liège et Lamestel pour une autre saison et ensuite le Romandie nous ne ferions pas, nous n'allons pas faire nous n'allons pas faire le Giro cette année tout simplement parce que nous allons faire au mois de juin Dauphiné, Ventoux, Championnat de France et Tour de France pour le moment je n'ai pas pu le mettre parce que je ne suis pas level 17 c'est quasiment sûr qu'on sera level 17, vous n'en faites pas vu qu'on va faire nos premières courses dans le Tour recevoir beaucoup de points à ce moment là ça devrait le faire, on n'a que 3 levels à prendre ça sera bon, du coup on va faire le Tour je vous le dis direct, je pense que le Tour on ne le jouera pas en tant que leader enfin on sera peut-être leader d'équipe mais on ne jouera pas le Général je pense qu'on saura kiffer les 3 semaines et qu'on prendra les échapper, c'est le parcours 2021 avec le départ de Bretagne et compagnie, tu connais et il y a des étapes sympas pour les échapper, c'est pour ça je pense qu'on peut s'amuser le Grand Bornant, Tigne c'est cool il y a le Double Ventoux il y a la 2ème semaine avec l'étape du Kian il y a l'étape d'Andorre, il y a la 3ème semaine avec Saint-Larry-Soulon et Luzardinen enfin bref, je pense qu'il y a de quoi faire on aura ensuite San Sébastien j'ai plus de points, c'est pour ça qu'il y a la Pauline Normande mais je pense que je l'enlèverai pour rien vous cacher ensuite Bretagne Classique le doublé Québec-Montréal Grand Prix de Wallonie et l'Aubardia Paris Tour c'est pareil, je l'enlèverai donc voilà, ça c'est pour la saison dites-moi ce que vous en pensez de ce calendrier est-ce qu'il vous hype ou pas en tout cas moi je trouve que c'est un calendrier sympa avec des courses qu'on ne fait pas généralement en vrai et il ne faut pas oublier c'est qu'une première saison dans le Tour du coup, ça va être une saison de transition où on va jouer pas mal d'échappés pas mal de classements de la montagne et on va essayer de s'amuser de découvrir un petit peu le métier et l'an prochain on jouera les généraux tranquille, il y a le temps alors au niveau des objectifs premier pic de forme vers fin mars, début avril pour tout ce qui comprend Itzulia, Classique, Pavé, machin donc début de saison en détente deuxième pic de forme vers le Tour et troisième pic de forme vers fin août, septembre avec Québec, Montréal et Bretagne, Classique on n'a pas de chance les championnats d'Europe sont tout plats en Allemagne les championnats du monde sont pavés Valon en Belgique donc on verra peut-être qu'on pourra le faire les UC World Championship du côté de Louvain d'ailleurs, tu sais quoi on va même se le rajouter comme ça mais je ne sais pas si on va être capable de se le faire honnêtement je ne sais pas à la fin de saison ce sera quoi nos stats donc on verra bien du coup voilà aujourd'hui messieurs on commence en détente la Marseillaise Tour des Alpes-Maritimes et VAR et Ardèche et Drôme on se fait tout ça comme ça prochaine fois on part direct sur Straday et Tireno allez nous sommes partis oh je vois un petit champion de France sur la gauche là aïe 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 on est là on est là on est là avec Total et ça ça fait plaisir allez le Styrocy il est là c'est un petit zéro mais qui tend sur les moins que nous demande le DS il nous demande de travailler en tête de groupe c'est Mathieu Burgodo le leader et bien on va voir ce que ça donne la dégaine ah c'est voilà on est sur on est sur un style putain c'est vrai que même la chaîne est en bleu bon rouge ça c'est dégueulasse pour le coup voilà on est là on est là on est là le bleu est peut-être un peu haut non et pourquoi il a en dégradé le rouge enfin bref écoutez nous sommes là nouvelle équipe nouvelle dégaine c'est parti on a le SP de champion de France aussi sur le crâne incroyable regardez j'ai enlevé je peux pas enlever mon nom au dessus de ma tête là si voilà ah là oui non non là on est quelqu'un oui effectivement effectivement là on est sympa oh non ah bah écoutez première course avec Total première chute ah ça ça fait chier heureusement ça repart bon on a envoyé Vendramo seul c'est un favori comme un autre regardez on voit c'est quoi c'est la Pirelli c'est le maillot de la Pirelli ça ouais ouais c'est la ok c'est totalement le maillot de la Pirelli qui les attend ils sont très moches en jaune piste comme ça écoutez je ne suis même pas encore rentré sur l'avant du peloton je ne sais pas ce que fout Burguedo mais je crois qu'il a pas envie d'attaquer il est full barre et devant c'est en train de s'envoler allez mon gars qu'est-ce que tu fais c'est l'échappé qui est encore devant moi j'aurais pas pu aider mon équipe j'aurais bien mis un gros tempo mais là c'est pas possible allez Romain Grégoire qui du coup ah oui c'est vrai qu'ils ont changé putain c'est Decathlon Toyota maintenant l'ancienne BNB le maillot est assez moche bon bah écoutez on va juste avoir un sprint massif dommage on est tombé pile au mauvais moment on vient à peine de rentrer c'est la première fois que je revois la tête de peloton depuis la chute malheureusement j'aurais pas pu dynamiter la course ni rouler pour Burgodo à cause de ça est-ce que je peux peut-être rouler en tête de peloton là je sais pas trop elle attaque de Baptiste et là mais devant ils sont bien l'échappé forcément le peloton y'a personne qui a attaqué Burgodo est full énergie mais il en a rien à foutre bah je vais me foutre dans sa route un match Burgodo nous la chute nous a fait mal on va pas faire de résultat aujourd'hui de toute manière c'est l'échappé qui va au bout ça va être un beau gros flop cette cette première course sous le maillot total malheureusement l'effet de course la chute qui en a décidé autrement allez ça va être parti le sprint est lancé mais devant qui va s'imposer sur cette première course de l'année l'ouverture de la saison et ça va être Baptiste Lacroix pour Nantes Atlantique et B Nantes Atlantique qui remporte la Marseillaise si ça c'est pas beau ça c'est très très beau Burgodo fait 3ème du peloton derrière Aguenos et Romain Grégoire avec victoire de Baptiste Lacroix devant Franck Bonamour et Jérémy Freyenne on va même pas voir les potes on se retrouve au passage du 1er février parce qu'on aura le up allez le passage au 1er février le passage du coup au level 14 avec un up de caractéristiques alors qu'est-ce qu'on peut avoir par ici déjà je vois un plus 3 chronos qui serait pas mal bon j'ai pas l'impression que c'est un up très ouf voilà on peut prendre un plus de pavés mais ouais c'est 100 plus quoi écoutez je pense que c'est important je vais prendre le up de chrono qui nous bouge pas notre montagne évalon pour le moment mais 61 c'est pas possible faut à tout prix augmenter ça donc on va le prendre ça fait plus 3 chronos plus 4 prologues on a un petit plus un pavé et le physique c'est exactement le même up que dans les autres caractéristiques donc on va prendre ça allez ici on va essayer de prendre hop 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 on va prendre les trucs pour avoir les notes comme ça on va voir les notes des autres coureurs allez on se retrouve maintenant c'est dans le final de la première étape du tour des Alpes Maritimes et du Var c'est du plat nous ce qui nous intéresse c'est les deux dernières allez vous le voyez on est dans le final de cette première étape des Alpes Maritimes et du Var et j'emmène le peloton j'ai essayé un petit peu de durcir dans la difficulté nous on a un sprinter avec Cyril Barth qui passe très très bien les boss du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas pourquoi pas tenter de rouler un petit peu et après je vais m'écarte et bah voilà d'ailleurs les gros poissons les gros rouleurs m'ont direct dépassé pour l'Aevo Pro là ah oui d'accord l'Aevo Pro qui a quelques skis en leader et rien que ça ah bah excusez nous messieurs ah ça a bien évolué l'Aevo Pro là bon allez nous on va espérer que Cyril Barth fasse un bon petit résultat là tranquillement je pense qu'il peut faire quelque chose de sympa même s'il est très très haut attention à pas être trop bien placé limite pour perdre trop de barres rouges même si pour le moment ça a l'air d'aller du côté de Cyril allez il va bientôt lancer Cyril Barth il est très très bien allez mon Cyril tu peux aller faire quelque chose de sympa t'as une grosse axelle allez allez tu peux le faire ah non non ils sont trop rapides devant c'est qui c'est London Dressen qui vient s'imposer sur cette première étape devant Miral Khodkowski et devant Cyril Barth qui vient quand même chercher un petit poids mais bah écoutez c'est pas si mal on est loin des Soto et compagnie qui faisaient 14ème c'est bien Cyril nous on passe la ligne en 16ème place tranquille on a roulé comme l'a demandé le DS regardez en début d'étape et même dans le final grâce à la bosse et maintenant direction les deux étapes de montagne allez c'est la seconde étape de ce tour des Alpes-Maritimes et du VAR on a un 0 on doit travailler en tête de groupe également c'est George Bennett le néo-zélandais qui est le leader de l'équipe bah ouais non pas étonnant bah écoutez on est sur l'étape avec l'arrivée au sommet du Col d'Aise on va voir on va travailler d'abord dans un premier temps moi j'aimerais bien c'est qu'on me laisse ma carte sur une échappée peut-être peut-être l'étape 3 ça peut être cool en fonction de la forme bon par contre ce qui est bien c'est qu'on commence à être complet vous le voyez au niveau des notes au niveau du physique et tout on commence à avoir rien en dessous de 70 ça ça fait plaisir et on peut pas dire que je fais pas l'équipier j'étire un petit peu aussi dans ces difficultés tranquillement pour voir un petit peu ce que ça donne ça a pas l'air de bien craquer de toute façon je vous l'ai dit cette saison on va souvent être équipier j'espère que ça vous dérangera pas de toute manière en pro cyclique je trouve ça quand même intéressant d'avoir ce semblant de progression c'est à dire qu'on arrive dans une équipe World Tour on a pas des stats pour être leader George Bennett est bien meilleur que nous je vois pas pourquoi on jouerait de notre côté pour être leader on pourrait il y a moyen dans PCM c'est pas très dur de pouvoir contourner ça et quand même jouer être leader mais je trouve que c'est pas mal quand même cette saison sur certaines courses vous n'ayez pas peur sur certaines courses on sera leader on jouera notre carte mais là j'avoue qu'en début de saison en plus on a pas une note de fou si on avait eu plus 3 je dirais pas mais là avec un 0 autant aider notre équipe allez c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce coldest regardez l'attaque de Nairo Quintana on va essayer de l'en empêcher de sortir le Colombien non non on laisse pas Nairo sortir effectivement voilà voilà on empêche l'attaque on a mis un très très gros tempo là en tête de peloton histoire que Nairo ne sorte pas bon par contre Georges tu me dis ça mais regarde où t'es placé mon grand qu'est-ce tu fais alors certes protégé par Tony après il y a Cyril Cyril peut tenir si on met pas un tempo trop abusé à tout moment Cyril Barth peut tenir elle est nouvelle offensive cette fois-ci c'est Thibaut Pinot qui en met une on l'empêche de sortir c'est pas le moment non non reviens ici mon Thib on fait très très mal en tout cas à ce peloton ça c'est une certitude voilà le Thibaut on va le reprendre voilà ça se fait reprendre Cyril Barth est là Cyril Barth c'est très très bien et Cyril Barth avec sa pointe de vitesse il peut peut-être faire quelque chose on voit Elie Geber là qui protège Nairo Quintana le relais de Elie Geber d'ailleurs à 1,5 km du sommet ça sera du replant sur le sommet de ce coldest ça serait bien là c'est Geber qui met le tempo pendant que Georges Bennett se replace Cyril Barth c'est toujours là faudrait que Cyril Barth se tienne s'il tient il y a peut-être un maillot de leader au bout et une victoire au sprint c'est possible allez allez en tout cas on prend les points gratos au cas où si jamais on fait une petite échappée de main voilà on a 16 points ça c'est pas mal maintenant on va mettre un faux tempo et dès que ça sortira on roulera à bloc en tout cas le maillot jaune est distancé est-ce qu'il va y avoir des attaques ? oui oui je vois une attaque d'un groupama FDJ on l'empêche de sortir là Thibaut encore 5 km de la ligne je vais pas pouvoir pouvoir faire ça jusqu'au bout les gars voilà voilà c'est terminé j'ai empêché l'attaque de Thibaut maintenant je peux plus vous aider Cyril c'est dur Cyril c'est dur attaque de Neyro Quintana allez Georges c'est à toi de faire le taf mais non il y a Cyril Barth qui essaye de suivre mais Georges aussi tu dois suivre moi je vais pas pouvoir je vais essayer de m'accrocher mais ça va être compliqué devant moi Rigo Ouran c'est dur aussi allez Cyril Barth il sera pas là allez Georges qu'est-ce tu fais Georges ? sois plus à l'avant avec ton énergie là ah non il fait n'impe il fait n'impe il fait n'impe bon il sera pas présent pour disputer le sprint ça va s'imposer devant malgré mon travail pour essayer d'aider Georges Bennett c'est ça le problème aussi c'est que je joue les équipiers mais l'Iakon en tout cas victoire de Miral Khodkowski qui va prendre le maillot jaune de leader devant Tobias Bayer et Stéphane de Bode Georges Bennett a fait n'importe quoi il aurait pu les suivre il l'a pas fait il ne fait que 14ème sur la ligne et bah si c'est comme ça Georges je vais plus t'aider nous on fait 34ème bon 3ème étape on va tenter de sortir on va jouer l'échappé allez les cassures sont comptées au général il y aura quelques petites cassures tout va se jouer sur l'ultime étape la 3ème qui est bien plus difficile normalement on a des plus gros calls quoi avec l'arrivée à Blossask on va voir allez la dernière étape est-ce qu'on est déjà bien placé on a un plus 1 travailler en T2 je suis désolé je vais tenter d'échapper je vais tenter ma petite carte on a des petits plus en physique qui sont un petit peu timides et on va voir allez hop on a direct un trou et on va sortir en espérant que ça nous laisse je sais pas trop on est suivi par Olmès on arrive sur le sommet du Col d'Aise on a été rejoint par quelques coureurs nous bah vous le voyez ils ont plus de trous de rouge nous on va essayer d'aller chercher les points on va les prendre assez facilement normalement c'est facile c'est un tapine là ils ont plus d'énergie du coup on passe tranquillement en tête et on prend les points ce qui fait que provisoirement nous sommes déjà meilleurs grimpeurs de ce tour des Alpes-Maritimes et du Var maintenant il va falloir tenir est-ce que le peloton nous laisse partir c'est ça la question et j'ai l'impression que le peloton nous laisse pas sortir est-ce que c'est parce qu'il nous considère trop dangereux c'est possible en vrai c'est possible je sais pas du tout en tout cas on est dans le col de Berles-Alpes on va essayer de prendre les points et je pense qu'au sommet si on voit que ça nous laisse pas bah on s'arrêtera ça sert à rien de forcer et le sommet pour le Luxembourgeois on va le laisser prendre de toute manière on va quand même passer c'est même pas voulu j'allais le laisser de toute manière il est pas dangereux au classement de la montagne moi je veux juste suivre et garder de l'énergie mais je pense que là on va attendre le peloton ça ne sert à rien on est plus que 2 le mec est KO du coup il pourra pas m'aider et derrière il y a qu'une 50 allez voilà le peloton emmené par les Vopro l'équipe du leader du général Miral Khodkoski vont nous reprendre nous on va être de retour dans ce peloton et maintenant c'est Cyril Barth qui nous demande de le protéger dommage qu'il a moins 2 Cyril parce que sinon là il passe tous les jours moi je vais essayer de me refaire une petite santé et de ressortir dans Saint-Roc allez le col de Saint-Roc on va être parti on a encore 96 dans ce peloton et pour le moment il n'y a personne qui tente quoi que ce soit les BNB qui sont là pour rouler également et ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps on va les fatiguer et après j'attaquerai quand il y aura moins d'équipiers parce que là ça ne sert à rien il y a trop d'équipiers dès que je vais attaquer ils vont me prendre en chasse c'est inutile donc on donne tout et de toute manière on va pas se mentir Cyril Barth avec son moins 2 déjà quand plus 1 le mec il galère avec un moins 2 il va pas faire long feu allez 2 km on va en mettre une allez c'est parti l'attaque de Styros le champion de France qui s'envole à 2 km du sommet et là il va plus falloir se retourner est-ce qu'il va nous prendre en chasse et c'est forcément les Evopro on est placé au général on n'est qu'à 29 secondes donc Benelli il nous roule dessus pour protéger le leader du classement général Miral Kotkowski est-ce que c'est ouais ça a pas l'air hyper technique la dernière portion c'est dommage parce que pour le moment regardez 50 secondes les BNB qui se remettent au boulot on va continuer on va forcer en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on valide le classement de la montagne hormis chute et abandon donc ça on va le ramener à la maison ça va être impossible ils sont au sprint ah non non la fin de la descente est beaucoup trop roulante malheureusement pour nous on va se faire reprendre par le peloton on aura fait un peu plus de 20 km en tête de course mais là là ça paraît compliqué il y a l'ascension finale qui n'est pas répertoriée mais ça risque d'être très très tendu pour nous avec le tempo des DSM on va continuer on va forcer tant qu'on est là et en vie on continue et on a 25 secondes d'avance est-ce que ça peut tenir on va essayer de reprendre un peu d'avance dans la bosse regardez on la prend à l'avance 30 secondes allez faut juste espérer que la descente soit technique si la descente est technique tout est possible si elle ne l'est pas on va se faire avaler par le peloton emmené par les BNB allez c'est parti récupère mon petit ah ça n'a pas l'air très technique non ça n'a pas l'air très très technique ça n'a pas l'air technique du tout non non on va se faire reprendre malheureusement ça ne va pas tenir à 4 km près on ne va pas aller au bout sur cette arrivée ici à Blosask c'est dommage c'est dommage on aura tout donné malheureusement on va avoir un sprint ici Cyril Barth toujours présent tu sais quand on va lancer le sprint essayer de désorganiser un petit peu ce groupe est-ce que ça va être possible de le désorganiser je ne sais pas peut-être qu'on a fait lancer London Dressen un peu tôt Cyril Barth en tout cas il est là côté droit de la route mais c'est encore une fois le Danois de la DSM qui va venir s'imposer devant Cyril Barth et Miral Kwiatkowski du coup qui va remporter le général de cette course Cyril Barth avec les bonifs qui va se placer et oui et nous d'ailleurs on va se placer aussi je crois on a pris une petite seconde ici ça peut jouer bon bah écoutez on a fait une très très belle dernière étape malheureusement pas d'écart on aura essayé mais c'est pas passé allez la victoire de London Dressen ah oui d'accord ils ont même compté 3 secondes ça ne changera rien il avait pris un tir sur la seconde étape le Danois c'est donc bel et bien Miral Kwiatkowski qui va remporter ce tour des Alpes-Maritimes et du Var 2024 saison 3 devant Tobias Bayer et Stéphane de Bode notre équipier Cyril Barth fait donc 6ème du général grâce à ses bonifs et nous grâce à notre petite seconde et bien on gratte un top 10 et bien oui la petite seconde qui nous permet d'être devant tous ceux du favori qui n'ont pris aucune bonif 8ème du général pour nous cette année on remporte également le classement de la montagne de ce tour des Alpes-Maritimes et du Var bon bah on prend un deuxième au maillot blanc donc 8ème du Gênes le maillot de la montagne une très très belle dernière étape même si aucune place sur les étapes c'est très cool sachant qu'on l'avait déjà fait le tour des Alpes-Maritimes et du Var on avait fini très très loin donc assez pas mal il y a de l'évolution bon allez au niveau des points c'est 57 points de prix à Medjokrotavra travail d'accord merci bon il est quand même content de tout ce qu'on a fait autour de ça ce qui fait qu'on est quasiment déjà à la moitié c'est pour ça que je vous dis le level 17 on va l'avoir facile surtout que quand on va faire les World Tour on va avoir première course World Tour terminée première échappée World Tour premier top 10 machin premier machin donc ça va aller vite allez on va se terminer la vidéo avec l'Ardèche et la Drôme vous les connaissez par coeur et nous sommes au départ de cette faune Ardèche classique les boucles de la Drôme et de l'Ardèche on est équipier avec un moins 1 c'est encore ce bon vieux Georges Bennett qui est leader cette fois-ci il y a également Quentin Paché à nos côtés ok et bien écoutez on a Fabien Doubet en pic de forme d'ailleurs dans l'équipe tout comme l'Apera le pic de forme qui leur a un peu chié dessus aux deux collègues pourquoi pas et Georges tu me fais pas la même qu'Ouvar parce que là sinon je l'ai mauvaise après avec moins 1 nous dans tous les cas on fera rien parce que quand on voit les startlist dans tous les cas les parépeintes Jonas Vingogor Guigui Martin Quintana enfin bref c'est pas de notre niveau bon on est dans l'ascension principale avant le Val d'Enfer qui sera le juge de paix de cette faune Ardèche comme d'habitude on a les groupes à ma FDJ qui roulent pour Benz qui a l'air d'être monstrueux je ne sais pas c'est qui ce mec oh il a à moins 3 ok mais je ne sais pas qui est ce mec mais il a l'air d'être monstrueux je n'ai pas accès à ces stats j'ai que les petits camemberts mais c'est compliqué allez c'est parti en tout cas on va arriver aussi dans Saint-Romain de l'herbe ça roule aussi du côté d'AG2R Citroën Georges Bennett est bien il est très très bien là le Néo-Zélandais est-ce qu'il va pouvoir être plus solide qu'Ovard je l'espère être bien placé surtout c'est ça le plus important parce qu'il a un peu de mal allez nous en tout cas la voiture je ne sais pas ce qu'elle fout salut voilà merci nous on fait très mal c'est 5 km d'ascension allez Georgie en fait son problème c'est le placement à Georgie qu'est-ce qu'il fout à chaque fois il est dernier du peloton tu vas où mec soit normal soit normal soit normal allez on va bientôt arriver sur la première partie d'Europla nous on fait très mal on fait très très mal au peloton au moment est-ce que ça casse du côté de de Georges non Georges qui se replace ok au moins ça Georges parfait moi c'est tout ce que je demande c'est juste que tu sois placé bon en tout cas on a fait bien bien mal ils sont plus que 24 et ça attaque allez c'est parti c'est un 1EX qui part à l'offensive suivi par Vingogord par Épande de Bode il est où Georges là qu'est-ce que tu fais mon gars allez remonte il fait n'importe quoi ah ça y est je suis déjà en train de le détester je me fais déjà des ennemis il me demande me laisse pas dans le vent mais ouais mais tu fais n'impe même si je te laisse pas dans le vent tu fais n'impe mec allez allez reste ici hop 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 Vingogord qui roule sur paré peintre est-ce que je vais pouvoir passer moi avec ces conneries je suis même pas sûr allez je crois que je vais pas passer moi allez Georges faut tenir dans un groupe de 13 faut basculer là si j'arrive à basculer je peux t'aider allez chercher un résultat même si face à Vingogord je le sais ça va être compliqué voilà on est passé Guigui Martin nouvelle attaque d'Etanator suivi par Jonas Vingogord allez nous on est là on suit on suit oh non il a pris une cassure le plouc oh le plouc allez allez on rebouche le trou magnifique allez reste placé mon Georges reste placé reste placé vous savez ce qu'on va faire on va le protéger Georges je pense que c'est ça il faut le mettre en confiance il faut que je le protège il y a Fabien Doubet qui est revenu aussi ça s'est un peu reformé on est 21 alors qu'on va arriver dans moins de 500 mètres dans le Val d'Enfer nous c'est là qu'on va donner nos dernières forces dans ce peloton essayer de les aider comme on peut allez Bonamour est là il y a un AG2R non ça attaque direct Franck Bonamour qui attaque suivi par Parépeint Benz Heiter Vingog Marques Velasco Quintana il y a tout le monde il y a tout le monde qui est présent ça s'empêche de sortir regardez on fait on fait un très très beau taf allez nouvelle attaque de Parépeint cette fois-ci il est où Georges ? Georges t'es trop loin alors t'es full bar qu'est-ce tu fais ? elle y a le fénin c'est n'importe quoi elle est full bar elle pourrait être devant attaquer non elle fait rien attentiste et en plus con c'est terrible et non on va pas pouvoir tenir on aura fait un travail toute la journée c'est Heiter et Parépeint qui s'envole ben c'est fini ils vont jouer la gagne bien joué Georges t'es full bar mais t'es tout le temps dernier du peloton je déteste ce mec allez le sprint va avoir lieu en tout cas pour les places d'honneur devant ça va se jouer entre Heiter et Parépeint ça va se jouer un peu de Jermy ici dans ce groupe Georges Bennett est très très mal placé il ne fera rien même pas de top 10 je pense et devant c'est la victoire de Ethan Heiter j'ai l'impression pour une EX oui Ethan Heiter s'impose devant Parépeint et c'est Serrano qui vient chercher la 3ème place Georges Bennett va lui faire il va faire quoi il va faire 9ème devant Quintana mais il y avait tellement de mieux à faire Georges il avait tellement de barres il avait l'énergie de les suivre Parépeint et Heiter mais il ne l'a jamais fait c'est terrible bon nous on vient chercher une 17ème place je l'ai vraiment fait parce que j'ai moins 1 et ça ne sert à rien que je joue face à Vingue et tout les gars mais j'avoue que le jour où j'ai un plus un plus de minimum Georges je ne t'aide plus allez la belle victoire Detainator ici sur cette faune Ardèche classique elle est méritée ils sont partis à 2 on a un top 10 pour l'équipe avec celle de Georgie Team Total Energy meilleure équipe bon Brose Console quand on peut on aura une petite prime et un petit bouquet de fleurs dans le bus grâce à nous et Doubet qui font 17 et 20 chèmes pourquoi pas allez après l'Ardèche direction la Drôme avec un parcours un peu moins dur encore moins un bon bah le écoutez le début de saison de toute façon on n'est pas en forme j'ai mis un début de saison très très calme avec un pic de forme qui va arriver un peu plus tard que le mois de mars donc c'est pas très grave écoutez dans cette première vidéo on découvre l'équipe on joue l'équipier la prochaine fois ça sera plus fun écoutez je le disais en trollant tout à l'heure mais ça va peut-être arriver le Styros leader pour la première fois regardez l'énergie de George Bennett et de Romain Seigle alors que nous on est bon je vais pas dire très très bien non plus parce que c'est un mensonge mais on est pas mal on a une course avec pas mal de chutes donc à tout moment hop 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 on se faufile et il y a une surprise allez nouvelle attaque celle de Bonamour suivi par Epin de Vingue aussi par suivi par Quintana eh Gigi Martin il essaye mais comme moi il est un peu nul ouais c'est dur c'est dur il y a Primoz Roglic le champion d'Europe aussi on est parti à 6 là avec Gigi allez les gars faut faire le jump là faut tout de suite faire le jump qu'est-ce que je fais entre Roglic Vingue et compagnie en tout cas on est là dans le groupe de 10 dans le groupe de tête nouvelle attaque il reste 11 km va falloir être intelligent maintenant va pas falloir faire n'importe quoi et attaque de Bonamour non 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 il se replace juste ici il y a attaque de Bonamour et il sort il est sorti en solitaire personne l'a suivi bien joué à l'accélération de Benz maintenant il est comment ah oui il est très très bien par rapport à moi très bien allez non 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 faut tenir mon Styros faut accrocher mon pote Romain sait que c'est compliqué aussi malgré son plus 3 il reste plus beaucoup de difficultés là il y a Kuhn Baumann qui emmène le groupe on est à 8 km de l'arrivée toujours Frank Bonamour en tête allez allez mon Styros Bonamour toujours là un hater qui emmène le peloton 7 km de la ligne ah ça va être compliqué il reste une réelle difficulté maintenant le murdeur et c'est là que tout va jouer le général allez Bonamour ça attaque une nouvelle fois avec Parépeintre il faut pas que ça attaque trop longtemps sinon on est cuit non non on est mort on est mort on est mort on peut pas on peut pas on peut pas du tout même là le murdeur il va nous faire beaucoup trop mal malheureusement on va pas pouvoir résister à ces mecs là avec le moins 1 on a que 67 d'endurance c'est très très faible non non on va devoir résister avec Romain Grégoire les deux petits jeunes FR qui vont se faire distancer malheureusement ça va jouer pour un top 10 là avec Baumann et Bonamour mais rien de plus et encore non non on va résister avec Grégoire on va jouer la 11 12ème place et devant qui va s'imposer sur cette Rome classique et c'est Stéphane de Bode le sud africain de la BNB qui s'impose devant Ethan Leiter pour la UNOX qui fait 2 après sa victoire en Ardèche et la 3ème place de Pyramin Benz et nous est-ce qu'on peut passer Romain Grégoire et oui on va le passer Romain Grégoire 10ème et 11ème place de Baumann et Bonamour nous on va venir faire 12ème ici à la Drôme classique on a nos équipiers Barth, Seigle, Tuzvelt et Bennett qui arrivent l'un derrière l'autre quasiment 15, 18ème 20ème et un peu plus loin pour Georges Bennett avec une 27ème place allez la victoire sud africaine ici en Drôme pour Stéphane de Bod et la BNB qui n'existe plus en URL mais sur PCM ça continue de gagner tant mieux pour eux bon nous après la 9ème place de Georges à l'Ardèche nous on ramène une 12ème place on n'aura pas fait je crois un seul top 10 de toute la vidéo ça fait très longtemps que c'est pas arrivé mais bon on a fait l'équipier on a fait des petits échappés on a tenté des choses enfin bref c'était un petit peu pour initier cette saison parce que la prochaine fois ça va être notre toute première course World Tour puisqu'on va prendre le départ des Straday Bianchi le départ de Tireno Adriatico bon vous le savez on a 64 chronos maintenant Tireno il y a un chrono par équipe de 22 bornes et un chrono individuel de 10 bornes nous n'allons rien faire au général donc nous allons je pense jouer un classement de la montagne ou quoi sur Tireno par contre Straday en fonction de la forme si on a un peu de chance sur la forme c'est peut-être possible de faire quelque chose de très beau je vais juste avancer jusqu'au 1er mars histoire d'avoir les points voilà les 54 points et on est quasiment déjà proche du level 15 et je pense qu'en vrai qu'avec tout le World Tour il y a moyen qu'à la fin de Tireno on soit à level 16 et qu'on ait encore un up ça c'est cool en tout cas si vous avez apprécié cette nouvelle vidéo pro cycliste ce début de saison n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça ferait très plaisir n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes différents réseaux n'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous en pensez du calendrier je peux encore faire des modifs donc si jamais vous voulez je sais pas vous avez des suggestions ou quoi pour le calendrier la saison n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire et puis dites moi si vous êtes hype tout simplement pour cette saison 3 2024 chez Total moi j'ai bien à devoir ce que ça peut donner n'hésitez pas en plus de tout ce que j'ai déjà dit à vous abonner aussi activer la cloche c'est important pour avoir la notif des prochaines vidéos on se retrouve très vite pour la suite de ce pro cycliste portez-vous bien et à la prochaine ciao ciao